Bonjour, je m'appelle John Nollet, j'ai 43 ans. Je suis coiffeur de studio, de cinéma, de mode, et je vis à Paris. Noël 78, j'avais demandé comme cadeau de Noël d'avoir toute la panoplie du coiffeur. On peut imaginer comme un enfant qui rêve d'avoir des cheveux et de faire affriser tout ce qui s'ensuit pour pouvoir commencer ma passion. Et bien voilà, c'était ce jour-là que ça a commencé. Alors Maurice, c'était mon deuxième employeur, on va dire. J'avais 14 ans, mes parents ont divorcé, ma mère est allée dans une autre ville du nord de la France, à quelques semaines du jour où je devais trouver absolument un maître d'apprentissage pour commencer mes études. Et j'ai donc décidé d'aller proposer mes services à Maurice, qui m'a refusé dans un premier temps parce qu'il n'avait besoin de personne. Et comme j'étais très têtu et volontaire, le lendemain, je me suis présenté à lui pour travailler. Il s'est étonné de ma présence et il m'a offert le poste que j'attendais, en fait, celui de m'apprendre mon métier. Et quand je suis arrivé à l'école de coiffure avec Maurice comme soutien, il est vrai que je crois que ça s'est passé à un stade supérieur. Et cette femme m'a donné énormément de confiance en moi, même si je ne suis pas particulièrement... Je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance en moi, mais à la fois, cette femme avait tellement une carrière de mannequin aboutie déjà à ce moment-là. Donc, elle avait été coiffée par les plus grands coiffeurs. Et à l'issue de ce film, elle m'a booké sur absolument tout ce qu'elle faisait. Monica était devenue mon agent. Grâce à elle, j'ai rencontré des photographes de mode. J'ai commencé à comprendre ce métier aussi. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années, mais depuis, nous travaillons toujours et encore ensemble. Et c'est toujours le même plaisir, la même... Cette femme est comme une fée et m'inspire chaque jour qui passe. Ça a été l'une des plus grandes surprises de ma carrière à ce jour, parce qu'il m'était arrivé de faire des coiffures très élaborées, très sculptées, brodées, qui n'ont intéressé personne. Et un jour, j'ai donc décidé de proposer à Jean-Pierre Jeunet ce carré pour Amélie Poulain. Je suis très heureux qu'elle ait fait le tour du monde. Et au moment où je l'ai faite, ça m'a pris une heure et demie, deux heures maximum. Mais je n'imaginais pas une seconde que ça puisse avoir un impact pareil. Le Festival de Cannes a été depuis toujours une vitrine et une façon de m'exprimer. La première fois que je suis venu au Festival, c'était, je crois que je devais avoir 14 ans ou 15 ans. Et ma grand-mère, toujours, avait décidé à cette période-là de vivre à Cannes. Donc, elle avait loué un appartement et avait réussi à trouver des places. Nous sommes donc allés tous les deux monter les marches pour la première fois là-bas. Cannes, l'année dernière, Nicole Kidman me demande en exclusivité pour la coiffer alors qu'elle est dans le jury de ce dernier festival. Comme pour moi, l'amusement et mon challenge étaient de faire que Nicole Kidman apparaisse comme jamais elle aurait pu apparaître avant. Alors, c'était ça, mon idée. Et le fait qu'elle accepte mes propositions et qu'on puisse s'amuser ensemble là-dessus même en travaillant beaucoup m'a fait qu'on a plus parlé de ses coiffures que de quoi que ce soit d'autre pendant ce festival. Et où je me suis rendu compte que mon métier commençait à prendre l'importance que je lui donnais depuis tant d'années, je pense que nous sommes arrivés dans une ère où la coiffure prend une place différente de celle qu'elle a pu prendre ces dernières décennies. Et nous rentrons en phase, cette ère et moi. Je suis extrêmement heureux de quitter Paris, toujours. J'ai toujours ma valide à la main, je suis prêt, j'adore le chemin vers l'aéroport, les aéroports, les avions, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui... En même temps, j'ai envie de vous dire, Dieu merci, quelque chose qui me plaît et qui me met de bonne humeur. J'adore voyager. Et même si je pars deux jours, trois jours, une semaine, un mois, quand il s'agit de rentrer et que j'arrive à Paris, à relis, à Charles de Gaulle, j'ai une petite sensation de plaisir, de bonheur. Donc je pense que, évidemment, c'est un luxe absolu de pouvoir être français, je crois, de voyager sans arrêt pour mieux se rendre compte à quel point on aime son pays. Je sais que la French Touch existe, que les étrangers sont de toute façon très reconnaissants de l'artisanat français en sens large du terme. Le métier de coiffeur n'a pas encore récupéré toute sa lettre de noblesse. Et évidemment, si je peux, tout au long de ma carrière, faire en sorte que cela change, je le ferai bien volontiers. Cette machine à rêve qui est en route dans mon esprit depuis que je suis enfant, il y en a encore quelques-uns à parcourir, à faire, à fabriquer. Et voilà, donc l'ensemble de tout ça fait que peut-être, et je t'espère, nous aurons l'occasion, un jour peut-être dans 20 ans, de nous revoir et de continuer cette conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada